Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mes 5 pop Disney, ces 5 pop que j'ai acheté depuis longtemps, avant même la plupart de mes pop Star Wars ou Jurassic Park. On se retrouve tout de suite ! Alors en premier lieu je vais vous présenter une des toutes toutes premières pop que j'ai acheté. Il s'agit d'un personnage que j'affectionne beaucoup, le voilà. Donc c'est Stitch. Alors c'est la pop de Stitch je pense la plus simple. Qui le représente au début du film quand il veut se faire adopter par Lilo et Nani. Donc il est en mode petit chien, il a caché ses deux bras supplémentaires, il n'a pas sa crête dans le dos. Voilà et il est assis, je crois même que dans la scène il agite la queue. Et il a l'air adorable, un peu tristone pour qu'on ait envie de l'adopter. Donc ça marche très bien en pop aussi. Voilà il est vraiment simple et j'ai craqué dessus parce que je le trouvais adorable. Et c'est vrai que Stitch on a énormément de pop qui sont sortis de lui. Il y a des pop qui cotent énormément par exemple comme la Stitch Elvis. Et il continue encore d'en sortir. La dernière c'était la pop Tika. Et malheureusement les autres personnages sont un peu laissés à l'abandon. Donc Lilo on a une seule pop. On n'a jamais eu de pop de Nani, donc la grande soeur de Lilo, du copain de Nani. Il me semble jamais eu de pop de Jumba et Pikli. Et donc voilà, c'est un peu dommage. J'aimerais bien avoir une pop de Nani personnellement, c'est un personnage que j'aimais bien. Donc voilà pour le petit Stitch. Alors bien sûr pour aller avec Stitch il faut forcément Lilo, vous en doutez. Là voilà, donc c'est une pop qui est super sympa. Donc la petite Lilo, elle est représentée dans sa tenue qui est là pratiquement tout le long du film. Sa petite robe hawaïenne. Ses petites tongs, enfin non c'est des sandales, c'est même pas des tongs en fait. La fleur dans les cheveux. Et elle a bien entendu son appareil photo. Puisque sa passion c'est de prendre des photos étranges. De toute façon Lilo est une petite fille un peu étrange. C'est ce qui la rend attachante. Donc au niveau de la coiffure elle a des très longs cheveux noirs, tout lisse. Et c'est une pop que je trouve très très réussie personnellement. Donc voilà, côte à côte ils sont géniaux. Donc c'est vraiment les deux pop que j'ai commandé en premier. Donc très vite, enfin très vite, quelques temps après, en fait ils ont sorti une nouvelle pop d'un personnage que j'adore. Donc c'est mon Pixar préféré. Et cette pop c'est celle-ci. C'est celle de Wally. Donc Wally, ils avaient déjà sorti une version, une version ancienne que voici, qui est beaucoup moins détaillée. Et qui n'a pas la plante en fait au milieu des pinces. Et le Wally là, a sa petite chaussure avec sa petite plante. On dirait qu'il louche dessus et il a beaucoup plus de détails. Donc c'est un Wally qui a été sorti pour le Earth Day, la journée de la Terre. Sa particularité c'est qu'il est en partie en matière recyclée comme sa boîte. Qui est couleur carton et pas couleur blanche comme la plupart des boîtes de pop. Donc c'est un peu dommage parce que s'ils peuvent faire des boîtes et des pop en partie en matière recyclée, ils pourraient le faire pour toutes. Moi ça ne me dérange pas de payer un ou deux euros de plus pour l'écologie. Donc voilà la Wally, elle est géniale. Beaucoup, beaucoup de gens ont craqué dessus et c'est normal parce qu'elle est vraiment chouette. Elle est très détaillée et en fait le fait qu'il ait la planche, je trouve que ça apporte toute sa valeur à cette pop. Donc voilà, un personnage que j'aime beaucoup. J'ai même le Wally en Lego de la série Lego Ideas. Il est vraiment très réussi en Lego. Donc voilà le Wally. Et donc les deux autres, alors je vous ai dit que j'en avais cinq. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, j'ai beaucoup de collections. Donc en fait j'ai qu'une vitrine, enfin qu'une étagère Disney. Et il y a bien sûr tous mes pin size dessus. Vous savez que j'ai fait la collection des pin size, il m'en manque mais j'en ai pas mal. Et du coup il n'y avait de la place que pour cinq pop. Donc c'était clair et net, c'était cinq pop Disney pas plus. Et donc j'ai choisi ces trois là, qui sont trois de mes personnages préférés. Et les deux autres en fait ce sont deux villains, donc des méchants. Donc on va commencer par une pop en fait, je ne savais pas trop laquelle acheter. Donc c'était la cinquième que j'ai acheté d'ailleurs, la dernière. Et je suis tombée dessus en magasin et j'ai dit, ben voilà c'est celle-là qui complétera la collection. Et il s'agit de la méchante traîne de Blanche-Neige, donc en version vieille sorcière. Et je l'ai trouvé tout de suite très cool. Donc là voilà, donc elle a sa verrue, ses doigts crochus, sa fiole d'empoison là, sa cape. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est la bestiole qui est en train de manger un sabot de veau. Donc elle en fait un bruit, c'est horrible. Donc là voilà la pop. Donc elle est super cool, elle est petite aussi. Elle est assez légère, donc c'est assez sympa. Parce que pour poser sur des étagères, c'est mieux. Et je la trouve très très réussie, j'ai vraiment craqué dessus quand je l'ai vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas si certains de vous la possèdent. Elle est vraiment chouette. Donc voilà, celle-là c'est vraiment la cinquième que j'ai achetée en termes de Disney. Il m'en manquait une et j'attendais d'avoir le coup de cœur, et ben c'était pour celle-là. Donc là, méchante traîne version sorcière. Et donc la dernière, je vous l'avais déjà montrée dans une vidéo, je crois, Pinsize ou Mystery Minist Disney, pour ceux qui ont regardé. Et il s'agit de Maléfique, cette version de Maléfique avec les flammes vertes. Donc elle est très chaude, elle est tellement grosse qu'elle ne rentre pas dans le cadre. Alors elle est en train de se transformer, donc les flammes sont en train d'apparaître, elle est en train de partir en fumée. Ils ont fait vraiment tout un mur de flammes en plastique. Voilà, regardez, ça fait vraiment du vert flu au translucide. Et donc derrière, de devant, ça rend super bien. C'est sûr que de derrière, voilà, c'est pas fou. Mais de devant, ça rend vraiment bien, avec les effets de petite flamme qui dépassent même, tu vois, vous voyez, qui partent au-dessus d'elle, avec ses cornes. Donc très très sympa, cette pop. Donc elle est assez massive, alors pour le coup, celle-ci est très lourde. Donc c'est sûr qu'une fois que vous avez ça sur votre étagère, il ne faut pas d'autres pop massives. J'adore le col aussi, le détail du col. Les couleurs sont assez sympas. Donc voilà, c'était Maléfique. Donc ça, c'est vraiment les seules pop Disney que je possède. Alors le problème, c'est qu'avec Maléfique, elles ne tiennent plus toutes. Je possède une autre pop d'un autre dessin animé, mais c'est un Dreamworks que je vous présenterai à l'occasion d'une vidéo des nouvelles rentrées. Dites-moi si vous, vous avez des pop Disney, n'hésitez pas. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles présentations. Salut ! Sous-titrage ST' 501